Bonsoir. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment intégrer Google Maps dans un projet angulaire. Donc là, pour moi, j'ai développé une petite application dans la gestion des patrimoines, donc, de la poste tunisienne, dans laquelle j'ai essayé d'ajouter tous les patrimoines de la poste. OK, là. Donc, pour chaque patrimoine, on va insérer l'image et l'emplacement sur le Google Maps. OK, là. Donc, là, j'ai déjà saisi pas mal de patrimoine. Donc, vous voyez l'image ici, et vous avez le code donné GPS ici sur le map. D'accord, là. Donc, siège de l'office, le poste de CAF, siège d'élection originale de source, en bas, le poste de CAF complexe. Et là, quand je clique ici, il va afficher l'attitude et la longitude du point sur lequel j'ai cliqué. OK, là. Donc, on va voir ça. Donc, ce code-là, comment on a fait ce projet-là. OK, là. Donc, on va commencer par avoir, avant tout, d'intégrer, comment intégrer la Google Maps. Donc, là, j'ai perdu mes coordonnées. La chose à faire, c'est d'abord, de créer un projet sur le site de Google, là. Donc, là, on va entrer dans le site console developer Google, et on va créer un projet. Là, j'ai déjà créé le projet moi. Donc, ça, ce sont mes projets-là que j'ai créés. Donc, quand vous criez, donc, là, on va créer un nouveau projet. Donc, là, on va sélectionner le projet. Donc, on a créé le projet, créé le projet, formation. Donc, là. Là, on va sélectionner le projet. Et là, on va avoir l'identifiant. Donc, on n'a pas encore d'identifiant. Créer des identifiants, là. Créer API. Et ça y est, on a le code API. Donc, il faut copier et coller ce code-là. OK, là. Vous allez copier ce code-là et vous allez l'utiliser dans votre projet. OK, là. Donc, ça, c'est simple. OK, là. Donc, comment on va faire ? Donc, première chose à faire, donc, j'ai déjà l'appliqué, là, qui va me permettre d'accéder au Google Map, ici. Donc, il faut en avoir fait ça. On va aller dans notre projet. OK, là. Donc, ici, la première chose à faire, c'est d'aller au nouveau API Modules. Dans l'appliqué Modules, vous allez insérer AGM Core, ici, dans le module, et vous allez ajouter l'appliqué. Votre API Key, que vous avez déjà créé sur Google. OK. Donc, ici, on doit faire l'import, ici. On doit faire ça. Bien sûr. Donc, il faut ajouter là, MPM install AGM Core, dans votre projet, là. OK, là. Donc, on va bien ici, normalement, CTRL-C. Et on va faire MPM install AGM Core. D'accord, là. Donc, normalement, on devait faire ça. CTRL-C. Je vais essayer. Je vais essayer. Je fais CTRL-C. OK, là. Donc, il faut installer AGM Core. Donc, il faut, ici, dans votre projet, ajouter AGM Core dans votre API Module. D'accord. Donc, là, on est ici. Donc, là, on ajoute AGM Core, ici. Vous voyez, là. Donc, OK. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc, c'est simple. On va aller, donc, dans ma page. OK, là. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, add, patriez-moi. Donc, ça, c'est la page à laquelle on va ajouter le map. Donc, ici, j'ai ajouté ça. D'accord. Donc, ici, qu'est-ce que je vais ajouter ? AGM Map, latitude, longitude, zoom égale à 15. Donc, ça, c'est le type. J'ai ajouté une fonction Select Marker. Quand je clique sur le map, il va m'afficher les coordonnées latitude et longitude. Et là, j'ai utilisé un curseur. AGM Marker. NG for landmark of service-less patrimoine. Donc, je vais partir ma base de données qui contient les données du patrimoine. et je vais afficher, là, sur mon calendrier, sur ma pape, l'attitude et longitude. Et puis, je dois afficher le label. Comme vous voyez bien ici, c'est ici. Comme vous voyez, là, il y a le label de locaux aussi. OK, là. OK. Donc, c'est grâce à ça. Donc, c'est cette commande-là. Moi, comment j'ai fait, là ? Donc, j'ai ajouté cette fonction-là dans deux volets. Là, quand j'ajoute, par exemple, là, quand je vais ajouter un nouveau, là. D'accord ? Donc, je vais ajouter un autre patrimoine. Donc, avant tout, je dois me loger. Donc, parce que mon application, c'est une application qui va transcrire dans toutes les régions. Donc, on a pas mal de régions, là. Donc, ici. Donc, OK. Donc, là, je vais me loger. Faire login. Login. OK. Là, pourquoi donc ? J'ai stoppé l'application. Je vais lancer l'application de nouveau. Donc, je vais faire NPM start, là. NPM start. OK, là. Donc, là. Donc, là, on va. 16. 14. 14. Donc, là. OK. Donc là, on va faire Crétenue, on va saisir la complexe direction, texte postale, là, on va saisir l'adresse, en menu Habib, Orgiba, Ville, Crétenue, là, on a un outil de la poste qui va nous permettre d'avoir le code postale, donc on va saisir, on va voir le code postale de Kermane, c'est une région, donc on va voir Kermane-Nord, on va voir Kermane-Nord, on va voir Kermane-Nord, on va voir Kermane-Nord, donc 3140, c'est la code postale, 3140, on va voir Superficie, 2 000 m², par exemple, la couverture, c'est 1 500 m², PP, donc c'est un numéro de la nature, c'est à partir de la poste, propriétaire de la poste. 500 m², c'est un exemple, l'année des consignes en 1999, il y a un logement de fonction, il y a un champ de service, donc on va prendre la longitude, et la longitude est à partir de qu'on est là, on va la... on va prendre le code postale, on va prendre le code postale, on va mettre ça ici, CTRL B, on va aller codonner GPS, on va... longitude, ok là, on va... on va chercher un peu l'autre, on va prendre... on va donc... on va prendre celui-là, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là, on va mettre celui-là... là, on va ajouter le département, donc il y a un... bureau de poste, bureau de poste, il y a aussi siège, deuxième département, siège, direction régionale, régional... régional... il y a aussi... logement de fonction... logement de fonction... ... ça bête, ok là, et on va ajouter, on va ajouter là, quatrième mot, il y a un... agence rapid poste, agence rapid poste, c'est-à-dire dans ce complexe là, donc c'est quoi ? C'est-à-dire dans ce complexe Postal Croix, il y a 4 locaux, d'accord là, on peut bien aussi modifier, supprimer ce locaux là, si on fait submit là, il est inséré, parce qu'on fait avec succès, si je regarde ici, je vais avoir l'extérieur de Croix, donc ici, sur ma Google Maps, je dois aussi voir les coordonnées de, ici, complexe Croix, ok là, je suis j'en ai d'autres ici en bas, c'est la baisse, et bien aussi les deux heures, ok là, donc ça c'est tout, c'est à partir de la base de l'orée, ok là, donc bien sûr je peux réduire aussi, pour voir tout là, ok là, donc ça c'est comment on a inséré, donc on va voir donc le code, comment on a fait ça, donc on a dit, donc première chose à faire, là, donc il faut insérer ce code là, donc ça va me permettre d'insérer, à partir de ma base de données, la liste des patrimoines là, donc moi aussi, donc ici, donc patrimoine ici, je dois récupérer, donc j'ai une fonction getData ici, la fonction getData, ça va me permettre de récupérer, la liste des patrimoines ici, donc là, je vais aller dans mon service patrimoine, et récupérer la liste des patrimoines, donc dans la liste des patrimoines, j'en ai toutes les coordonnées, tous les coordonnées des patrimoines, ainsi que la latitude et la longitude, donc ça c'est, comment j'ai pu, donc là, comment j'ai pu afficher, donc j'ai récupéré les données ici, et puis je vais afficher mon calendrier ici, aussi dans ma liste ici, donc dans ma liste, qu'est-ce que j'ai fait là, j'ai inséré, j'ai affiché la liste, là, donc j'ai fait un curseur qui va me permettre de parcourir la liste des patrimoines, donc il va afficher ici l'image des patrimoines, ça on a déjà vu, ça, comment afficher la liste dans mon vidéo gestion des articles, là, appeler une image dans le gestion des articles, donc, d'accord, et là, en bas, qu'est-ce qu'il va faire, il va afficher le calendrier, je peux agrandir, par exemple, je vais agrandir le zoom ici, 15, d'accord, donc là, let's mark off-code API, liste patrimoine, c'est-à-dire, il va parcourir la liste des patrimoines, donc il va prendre la latitude, égale marque.l'étude, longitude, marque.longitude, et les labels ici, marque.libèles, donc le marque, c'est un curseur, donc il va parcourir la liste des patrimoines, aussi, quand j'ai cliqué ici, sur n'importe quel clickmap ici, il va exiliter la commande select marker, il va afficher ici l'attitude de la longitude, donc moi j'ai fait ça, donc j'ai une fonction select marker, donc liste 1 égale date, liste longitude 1 égale l'ingé, bien sûr, là, ça s'agisse pour initialiser mon colonne, mon roadmap, donc là, j'ai déclaré ça, ok, là, donc on va voir ça, comment j'ai fait ça, ok, 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 donc là, donc quand j'ai cliqué ici, il va afficher l'attitude ici, donc disons-là, ok, là, ok, donc ici, on va voir aussi le code au niveau de la liste, là, donc au niveau de la liste, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait la même chose, getData, qui va me permettre de récupérer, ok, d'accord, la liste des patrimoines, donc getData, c'est quoi ? Au niveau des services patrimoines, ça va me permettre de récupérer des données à partir de mon patrimoine, ok, là, aussi, donc, de nouveau, là, qu'est-ce que j'ai fait ? Aussi, là, quand j'ai fait create new, là, donc, je sélectionne le type, donc, le code, c'est quoi, là ? Le code, c'est un niveau d'ordre, c'est le code région, le code type, et un niveau d'ordre au niveau du type, comment j'ai fait ça ? Donc, ici, comment j'ai fait ? Donc, on va voir la partie login, ok, donc, je fais login, là, quand j'ai fait login, donc, là, quand j'ai fait login, donc, il fait un password égal password, c'est, donc, qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre le nom, le code région, matricule, l'ébellie des directions, et l'ébellie des résidences, d'accord, parce que, normalement, cette application doit être installée dans toutes les directions de toutes les résidences, donc, là, on va récupérer, parce que, ici, au niveau de user, donc, si je fais, pour ajouter un user, là, pour ajouter un user, il faut indiquer la direction, la résidence, d'accord, le nom, donc, là, pour moi, donc, ça, c'est le nom, le nom, donc, ici, pour moi, c'est, donc, le nom, le matricule, ce nom, puis, là, qu'est-ce qu'il y a ? Le rôle est password, ok, là, donc, quand vous quittez, ici, quand vous allez dans l'application, c'est-à-dire, quand vous allez dans l'application, c'est-à-dire, quand vous allez dans l'application, vous allez, vous voyez bien, ici, le nom du utilisateur va s'afficher, ici, comme on a fait ça, donc, ici, au niveau de l'ogile, là, on a dit, on va récupérer le nom, le code postal, le code de la direction, le matricule, le bidirection, tout ça, puis, là, on va faire une direction, donc, d'accord, là, vous voyez bien, j'ai allé, juste, l'application, j'ai allé, juste, liste de patrimoine, au niveau de liste de patrimoine, qu'est-ce qu'on a fait, là ? L patrimoine, liste de patrimoine, ici, dans l'art patrimoine, et dans l'art patrimoine, qu'on va ajouter un patrimoine, donc, vous voyez, ici, les informations concernant le patrimoine, ici, quand je rentre ici, je vais récupérer quoi ? Je vais récupérer la date, l'année, le code de la direction, donc, vous voyez bien, ici, code de la direction, le bidirection, donc, moi, j'ai fait ça, un, getItem, d'accord, le code store getItem, pour récupérer l'item à partir de ma session, ok, là, qu'est-ce que j'ai fait ? On va manger, idem, qu'est-ce qu'on a fait ? idem, ici, quand on fait un login, ici, dans le moment, donc, quand on affiche mon menu, ici, là, ma template, ma template, ici, je dois récupérer le name, pas ici, de ce name, le casse, item name, je récupère aussi le name, et le name, donc, ici, il va l'afficher, le name, ici, donc, voici, username, le name, ok, parce que, quand vous voyez bien, ici, quand vous allez, vous allez avoir le nom de l'user, qui va s'afficher ici, c'est à partir de là-bas, ça, ok, là, donc, que, je crois un code, d'accord, donc, vous avez, donc, ici, aussi, donc, dans ma, donc, ça, c'est juste comme exemple d'édition de commande, donc, ici, dans mon patrimoine, ici, dans l'application, dans mon patrimoine, je peux ajouter des départements, ici, donc, ça, ce sont des informations concernant le patrimoine, et dans chaque patrimoine, on peut avoir plusieurs départements, donc, j'ajoute, ici, le département, ok, là, donc, donc, là, c'est le zoom qui est, donc, il faut changer le zoom, donc, control Z, donc, c'est pas dans ces listes-là, c'est pas dans ces services, control Y, C'est pas dans ces services, Ok, donc là, si je dis là, quand on va acheter, on peut ajouter des patrimoines. Donc là, comment j'ai fait ? Donc, chaque ad patrimoine, et dans ad patrimoine, on a ad département. C'est-à-dire, ici, dans ad patrimoine, donc, ça, c'est une donnée de patrimoine, tout ça, file a pleuré dans la vie, ça, juste après faire, qu'est-ce qu'il y a ? Il va afficher, donc là, juste pour acheter le département. Donc là, ad data, ad data, ça va me permettre d'afficher les formulaires ad département, et ad département, ça va m'appeler d'acheter le département, parce que dans un patrimoine, on peut avoir plusieurs départements. Donc, par exemple, comme tu en avais tout à l'heure, c'est-à-dire, là, on va acheter, par exemple, pour les voir, vous allez bien comprendre, et d'autre fois, là, on va ajouter, là, un autre patrimoine. Donc, ici, on va ajouter, on va rentrer en cajon de l'Ariana, on l'accorde. Je ne sais pas si j'ai créé déjà, ok, ce n'est pas grave, donc, juste là, on va laisser comme ça, donc là, ce n'est pas grave. Donc là, on va ajouter, ok, Et, on va ajouter, Chris New, on va ajouter Complexe, Complexe, Ariane, Donc là, Avenue, Habib, Warugiba, Ariane, Donc, pour ça, ce n'est pas 80, superfils, c'est pas, donc, on va mettre n'importe quoi. Là, donc, c'est un bâtiment, c'est de trois détails, on va mettre 4500 m². Et, bien, ok, là, Nature, c'est propriété de la poste, la poste, ici. Montant, ça coûte 2 milliards. Année de construction, c'est juste 2002. Parfois, on en a un. Chance de circe, il n'y a pas. L'attitude, on va aller dans le calendrier pour avoir Ariane, Tunis. Ariane, Tunisie. Quatre coordonnées. Donc, on va prendre les coordonnées ici, Contrôle C. Je prends ici. Contrôle V. Longitude. Contrôle C. Contrôle V. Et, on va choisir un péché. On a Ariane, ici. Ouvrir. Donc, ça, c'est le complexe de l'Ariana. On va acheter le département. Donc, il y a bureau de poste. Bureau de poste. Il y a aussi Agence Rapide Poste. Agence Rapide Poste. Il y a un centre. Agence, il y a un autre centre. Donc, centre de centre. Ok. Agence. Faut la télé. Agence Coli Poste. Trois. Agence Coli Poste. Agence Coli Poste. Coli Poste. Submit. Donc, je vais submit, ici. Ok. En principe, si je vais, voilà, je l'encais, si je vais, je dois avoir le bel d'Ariana. D'accord? Soutons, l'office est complexe. Rien, sont tous pris l'un de l'autre. Vous voyez ici, là. Ok. Donc, j'espère que vous avez bien compris ça. Je vais essayer d'ajouter une autre vidéo qui va vous permettre de localiser un placement à partir de son adresse. Ok, là? Donc, là. Là, comment j'ai fait? Ici, j'ai affiché deux, trois patrouillons par page. comment j'ai fait ça? Aussi, parce que j'ai oublié de faire, de mentionner ça. Donc, là, ici, dans liste patrimoine, j'ai ajouté ngpaginator liste patrimoine. Donc, là, pagination. j'ai ajouté pagination ici. D'accord? Et là, j'ai ajouté pagination item par page 3. Ok, là? Donc, 3 par page. Il ne faut pas oublier de déclarer, là, au niveau de OTSP page ça commence là. Ok, là. Donc, il faut installer mpm install ngx paginitre. Bien sûr, quand j'ai ajouté ça, il faut mettre en ajouté ici au niveau de appéper modules. Il faut ajouter ngx contre f par g ngx paginitre dans le module. il faut ajouter ça. Ok, là? Il faut ajouter ça. J'espère que vous avez compris. Et merci. Merci.